à peine à peine une vidéo de fini pour vous parler de dragon ball super que je découvre la petite news qui va faire soit plaisir soit justement être détesté de tous mais nous apprenons qu'une première photo de dr strange 2 vient de sortir et c'est un leak qui affirmerait que tom cruise serait le nouveau iron man alors cette news comment il faut l'apprendre c'est très simple et qu'il y a donc ce leak puisque dr strange va continuer comme toute la phase 4 de de marvel du marvel cinématique universe de parler de multiverse et donc qui dit continue de parler de multiverse sachant que la sorcière rouge sera là et tout ça c'est déjà un petit peu foutu le bordel dr strange n'a pas aidé non plus avec no way home nous allons continuer en fait d'aller voir des variants des personnages que l'on connaît tous donc dans les rumeurs qu'il ya il ya aussi justement les personnages des quatre fantastiques des x-men il ya pas mal d'apparitions en fait des personnages marvel de la fox ou de vieilles versions de films marvel avant le mcu avant le marvel cinématique universe et donc justement tom cruise est dans cette logique là puisque vous allez le voir avec un article très intéressant de hitek donc comme quoi hitek peut faire des bons articles de temps en temps ce n'est pas que putacique que putacique mais ce que j'apprécie beaucoup dans cette information dans cet article que nous sort hitek c'est que les rumeurs bon déjà sont bien avérés ils avaient parlé d'ailleurs des caméos improbables qui pourrait y avoir pour dr strange donc tom cruise dans le rôle de iron man ça sera pas si improbable que ça ça semble bien parti david assoloff dans le rôle de nick fury bien entendu bon pourquoi pas richard amont un nicolas amont pardon en tant que spiderman nicolas kèche de retour en ghost rider ben affleck en d'art niveau entendu ça en plus ça ce serait une rumeur qui serait pas totalement illogique puisque il ya eu déjà des rumeurs comme quoi ben affleck et henry cavill vont peut-être rejoindre le mcu warner ne veut pas profiter de ces deux excellents acteurs tant pis pour eux wesley snipe en blade voilà comme je l'ai dit que des anciens films chris evan de nouveau de retour mais cette fois-ci pour jouer johnny storm puisqu'il a été johnny storm sophie turner dans le rôle de jean gray enfin voilà vous avez compris la logique ce sont des anciens films du mcu et comme je disais donc tom cruise n'est pas totalement illogique puisque il a été un des choix des producteurs dans le rôle de iron man avant robert de nez jr donc là encore c'était à ce moment là hop là mais il semble que le devant apparaître dans tom cruise devant apparaître sous la forme d'un variant d'iron man qui appartient pardon qui appartiendrait au groupe des illuminati de marvel un groupe qui est chargé de gérer les menaces existentielles pour la terre donc il semblerait qu'il soit bien parti pour jouer un personnage qui est un gentil donc voilà mais donc le choix de tom cruise pour jouer le milliard d'art playboy et philanthropes n'est pas un choix anodin par ailleurs puisque l'acteur de mission impossible avait déjà été pressenti pour le rôle au début des années 2000 et ça c'est une information qui est très intéressante de la part ditec cela montre que justement avec ce couvert des possibles parce que justement il y avait le fait de ramener donc tous les vieux acteurs il ya déjà eu par exemple celui qui va très très vite qui est la soeur de la sorcière rouge je n'ai plus le nom mais version x-men la version avenger qui était là à présent dans wanda vision nous avons dans one of the way home tous les personnages tous les anciens spiderman et tous les anciens méchants de spiderman si ce peu importe du même univers dommage il n'y a pas eu tom hardy de venon ou tant mieux c'est vrai que vous me direz certains mais donc ça peut ramener des anciens acteurs qui ont joué dans les précédents films marvel mais aussi donc peut-être vu la puissance qu'a le mcu pourrait ramener les acteurs qui ont passé un casting pour des personnages de marvel mais qui à l'époque était trop chers trop trop célèbres soit voulait pas se lancer dans les films de super héros or maintenant bas c'est quand même une certaine puissance on l'a bien vu avec will smith qui avec son succès qui dégringole a été obligé de se lancer dans un film de super héros en bande là aussi pour relancer un petit peu sa carrière qui est le film suicide squad et voilà maintenant que le pognon et que tout le succès va dans les films de super héros ça serait pas étonnant que des acteurs qui avaient refusé à une certaine époque soit que ce soit parce que le rôle ne les intéressait pas ou parce que justement ils avaient un problème de planning bah puissent enfin venir faire juste un petit caméo et ça permet de relancer leur carrière vu le succès phénoménal de ces films spiderman no way home est un succès monstre pareil que avenger endgame d'ailleurs c'est ça qui va m'emmerder un petit peu avec les films marvel dites moi si moi pour vous vous pensez pareil mais on le voit très bien avec spiderman no way home ou en cas vision alors ça n'empêche pas qu'il peut avoir des bonnes surprises wanda vision et loki plus ou moins regardables mais encore une fois donc est-ce que le film ne va pas se reposer sur ce concept de multiverse poser toujours plus de caméos de guest star d'ailleurs c'est un petit peu à cause de ça que justement ils se sentent obligés c'est à cause du succès de avenger endgame à cause de la deux mesures du casting de infinity wars et endgame ils se sentent obligés pour en tout cas relancer la machine d'essayer de proposer toujours plus dans le marvel cinématique universe donc c'était obligé que les mondes parallèles le multiverse s'ouvre encore plus dans le champ de l'impossible avec justement tous les anciens films avec tous les trucs pour permettre justement là encore d'inviter tout et n'importe qui surtout de l'improblable j'ai envie de dire comme c'est le Tom Cruise et qui vont faire en sorte que les gens vont de nouveau se déplacer en salle mais au détriment parfois du scénario spiderman no way home bah dites le moi dans votre commentaire mais c'est totalement ça c'est du pur fanservice mais mal desservi toujours en même temps avec le même réalisateur qui affirme coming et Far From Home qui sont indigents et ça va faire pâtir le scénario ça va faire pâtir l'ensemble de la réalisation s'ils ne prennent pas de bons réalisateurs Duster Strange 2 il y a Sam Raimi qui est capable du meilleur comme du pire on ne sait jamais ça peut se relancer ça peut être intéressant avoir le résultat moi j'avais bien aimé le premier Duster Strange donc par curiosité je pense que j'irai voir le 2 mais j'espère qu'ils ne vont pas s'appuyer que sur les caméos que sur la formation remettre des tonnes et des tonnes de personnages surtout qu'il faut de nouveau les introduire pour certains ce qui fait que ça va rendre ça lourd peut-être dans le récit à voir encore une fois mais si Tom Cruise là avec cette photo là comme on peut le constater derrière bon ça semble être lui donc il n'y a pas de soucis par rapport à ce faire mais il a l'air d'avoir un rôle important puisqu'il fait partie des groupes des Illuminati il va falloir introduire les Illuminati leur mission peut-être qu'il y aura d'autres personnages qui aura besoin d'être introduits puisque des menaces existentielles pour la Terre c'est pas rien donc est-ce qu'il va servir véritablement pour le récit est-ce qu'il va être très important pour le récit je ne sais pas puisque derrière en fait on voit un leak mais il y a eu déjà des bandes annonces donc moi je pensais que le tournage était quand même bien avancé et là il apparaît que maintenant donc est-ce que c'est véritablement juste pour un caméo ça je suis pas sûr un voir mais voilà moi j'ai vraiment peur du trop du continu du trop au détriment du fond et c'est déjà bon c'était déjà très indigent au niveau scénario le Marvel Cinematic Universe et en plus il ne rajoute pas grand chose de plus autre que des stars d'ailleurs c'est ça qui est marrant c'est qu'à l'époque les films de super-héros pour l'ancien carrière c'était obligé d'être en groupe en monde de super-héros là maintenant c'est c'est plus l'histoire c'est plus le film et le super-héros qui intéresse les gens à aller voir c'est le nom de caméo et donc maintenant c'est de nouveau les stars qui ont pris le pouvoir par rapport à l'offre et la demande par rapport au cinéma qui fait que que là maintenant les gens vont venir juste pour des stars et non plus pour des histoires et savoir faire en pâtir encore plus sur le niveau indigent des blockbusters américains actuels c'est un petit peu dommage mais bon à voir si vous ça vous contente ça vous plaît dites-le moi comme je vous l'ai dit en commentaire moi je me dis bon pourquoi pas à voir ça rend encore plus le film intéressant puisque Tom Cruise reste un bon acteur moi je l'apprécie pas plus que ça mais par exemple je vous recommande d'aller voir collatéral de McAlleman là où en fait on ne vient pas pour des acteurs on vient véritablement pour un scénario très prenant donc pour moi collatéral de McAlleman c'est le meilleur film avec Tom Cruise n'hésitez pas à me dire si vous vous avez aimé un autre alors moi je vous dis à une prochaine une nouvelle info et n'hésitez pas à donc à me partager vos infos vos clashs sur Twitter n'hésitez pas je vous traite de tout j'espère pas trop de n'importe quoi de toute façon je m'autorise à ne pas parler de certains sujets et moi je vous dis à une prochaine et moi je vous dis